... Allez, bonjour et bienvenue dans Je t'aime, etc. Merci d'être avec nous. L'émission parle de sentiments, de partage, de sensualité. D'ailleurs, pour parler de sensualité, on a l'une des plus belles voix du PAF les plus sensuelles, notre sexologue Alexandra Hubin. Regardez, écoutez. Bonjour, bienvenue dans l'émission Je t'aime, etc. où on vous parle de sentiments, de partage et de sensualité. Non, là, tu mets la barre beaucoup trop haute. Alors, la barre est beaucoup trop haute, Alexandra. L'émission n'a même pas démarré, on est déjà transpirant. Vous allez sur le plateau, si vous le plaît, on se calme tout de suite. En revanche, au sommaire, aujourd'hui de Je t'aime, etc. Faire l'amour avec un inconnu ou avec un plombier dans un lieu insolite, on a tous des fantasmes sexuels. Mais faut-il les réaliser ou les partager avec notre partenaire ? Et que disent nos fantasmes sexuels sur nous-mêmes ? On va enfin en parler. Et cette semaine démarre l'opération Octobre Rose contre le cancer du sein et toute l'équipe s'est évidemment mobilisée pour Je t'aime, etc. Alexandra nous fera partager sa première mammographie et André vous fera grimper sur les cimes une randonnée bouleversante avec des femmes en rémission du cancer. Et enfin, vous voulez obtenir un corps de danseur ou de danseuse mais vous ne savez pas danser ? C'est pas grave. Jalane vous fera découvrir le bar shape. C'est une nouvelle discipline qui peut vous aider à obtenir le corps dont vous rêvez. Alors, c'est parti ! On y va ! Bienvenue ! Merci au public ! Merci à Claude, merci aux habitués, merci au niveau. Bienvenue ! Et regardez Jeannane Boudhuli ! Et André Manoukian ! Mais qu'est-ce que vous faites ? J'adore ! Secret, tout à l'heure, je vous le montrerai. Vous êtes en train déjà de vous entraîner ? Vous avez travaillé ou pas ? Vous êtes prêts ? Non, il n'a pas travaillé. C'est pour tout à l'heure, bien évidemment. C'est joli ce petit son. C'est beau, hein ? C'est-à-dire un bouclier de gladiateur. Aussi, aussi. Comment ça va ? Très bien, trop bien. Alors, on va démarrer cette émission. Je vous donne toutes les infos sur l'amour et la sexualité. Vous me dites si vous les aimez un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout. Une question immédiatement. Qu'est-ce qui dure cinq fois plus longtemps avec les hommes finlandais comparé aux hommes français ? Avec les hommes finlandais... Qu'est-ce qui dure cinq fois plus longtemps, Jeannane ? Jamais testé le finlandais. Ah ! Bah oui, la nuit ! La nuit ? Bah oui, puisque les nuits sont plus longues. Non, c'est pas ça. Il s'agit du congé paternité. Ah oui, bien sûr, mais bien évidemment. En France, il ne dure que 11 jours. En Finlande, 54 jours. En Espagne, 112 jours. Et en Suède, le congé paternité dure 480 jours à répartir entre les deux parents. Mais c'est quand même énorme. Un rapport a été remis récemment au gouvernement français et il préconise, je vous raconte, de porter notre congé paternité. Je m'adresse à tous les futurs papas. À quatre semaines, vous aimez un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout ? Passionnément. Quatre semaines de congé paternité en France, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Passionnément, enfin, les mamans pourront être un peu aidées au début. Et pour vous, Caroline Diamant ? Beaucoup. Oui. Mais si on vous avait dit à l'époque que le père, parce que vous avez eu un papa dans votre vie, le père de votre enfant, a le droit à un congé paternité de quatre semaines, vous lui auriez dit de l'utiliser ? Vous voulez que je sois très honnête et très sincère ? Oui, je préfère. J'aurais préféré, moi, avoir, vu comme je bossais, un congé maternité beaucoup plus long. Oui, il y a ça aussi. Je vais être très franche avec vous. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai aussi. Jeannan ? À la folie, à la folie. Moi, j'adore tout ce qui se passe dans les pays nordiques. C'est vraiment important de copier ça de chez eux. Et puis, à la folie, parce qu'effectivement, il y a des hommes aussi qui ont envie de ça. Et ça, il y a beaucoup de choses qui changent. Les hommes font plus étage ménagère. On a montré plein d'études dans cette émission. Donc, à la folie, pour qu'ils nous aident, pour qu'ils soient avec nous. Donc, c'est super. C'est super pour les papas, parce que c'est vrai que les enfants grandissent tellement vite quand ils sont bébés, d'un jour à l'autre. Et donc, je pense que c'est super qu'ils puissent y en profiter. André ? Moi, j'aurais bien aimé, parce que moi, aujourd'hui, je suis obligé de faire du team building avec mes gamins pour apprendre à aller qu'à naître. À partir du moment où on va institutionnaliser ça, on va tous se réveiller en disant c'est vrai que c'est important. Et puis, si on a les moyens de le faire, faisons-le aussi. Donc, à l'époque, vous n'avez pas pris de congé paternité ? Alors, laisse tomber. Vous étiez où, le lendemain de l'accouchement ? En tournée, où j'étais à droite. Il était avec moi. C'est une plaisanterie. Je ne fais pas la peine d'envoyer des messages. On plaisante. Humour. En tout cas, on a beaucoup d'espoir pour que ça se fasse. Et dites-nous ce que vous en pensez. Et surtout, pour ceux qui ont pris un congé paternité, n'hésitez pas à nous écrire. Ça nous intéresse d'avoir votre témoignage dans cette émission. Une deuxième info, je vais vous parler d'une demande en mariage. Bon, c'est assez romantique. Tyler Schultz, un jeune Américain, a décidé de demander en mariage sa dulcinée. Elle s'appelle Maddie, mais de manière un peu originale. Sachant que Maddie est fan de jeux vidéo et d'entre autres d'un seul jeu vidéo, Spider-Man. Tyler a contacté les concepteurs de ce jeu pour leur demander de glisser un message à l'intérieur du jeu pour le faire passer à Maddie. Et comme on peut voir sur ces images tirées du jeu, ils l'ont fait. Sur la devanture du cinéma, regardez bien, dans le jeu vidéo, il est écrit « Maddie, will you marry me ? » Maddie, « Veux-tu être ma femme ? Veux-tu m'épouser ? » Alors, à votre avis, comment Maddie a-t-elle réagi lorsqu'elle a découvert cette surprise ? Trois propositions. Elle a jeté son joystick par terre. Elle lui a dit oui, à condition qu'il se déguise en Batman. Elle l'a quitté et elle s'est barrée avec son frère avant la sortie du jeu. À votre avis ? J'espère qu'elle a jeté son joystick par terre. Elle a jeté son joystick par terre ? Que ce soit ça. Oui, c'est ça. Eh bien non, elle l'a quitté avant la sortie du jeu pour son frère. Mais non ! C'est une histoire triste. Et regardez la réaction de Tyler. À l'heure où je fais cette vidéo, vous devez savoir qu'il y a 3-4 semaines environ, ma copine m'a quitté pour mon frère, comme si les 5 années qu'on avait passées ensemble ne l'avaient jamais comptée. Je suis désolée ! C'est vrai que la vie raconte des histoires romantiques. Mais tout n'est pas toujours... La vie est une garce, les amis. Quelquefois, la vie est une sacrée garce. J'allais mettre à la folie tellement je pensais que ça se finissait bien. Il s'est donné du mal. Et en même temps, je vous pose une question. Il y a une mode des demandes en mariage public, sur les réseaux sociaux, dans les médias. Vous avez remarqué, il y a quelque chose, on a envie d'être vu au plus grand nombre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on aime un peu, passionnément, à la folie ou pas du tout, de faire sa demande comme ça au plus grand nombre publiquement ? Pas du tout pour vous ? Pas du tout, parce qu'une demande en mariage, c'est quand même un moment très privé, très intime et vouloir absolument le rendre public. Pour moi, ça ne veut plus rien dire. C'est désacralisé le moment. André, tu as quelque chose à me dire en musique ? Non, rien du tout. Bon, alors, pas du tout. Non, mais un tout petit peu quand même. Je suis d'accord avec Caroline, mais un peu parce qu'on a envie quand même de trouver des idées originales pour faire une demande en mariage. et que maintenant, il y a tellement de choses... André est en train de se lancer pendant que vous parlez. Oui, j'ai bien vu, oui. Je suis partie avec ton frère. Il y a tellement de choses qui se passent maintenant. On a envie d'avoir l'idée supraire. Mais bon, le pauvre, là, ça a capoté. Et en même temps, vous exagérez, vous êtes un peu hypocrite parce qu'en vrai, on adore voir les demandes en mariage sur les réseaux. À chaque fois, on se met à pleurer. Là, il n'a même pas le temps de la voir. Est-ce que ce petit... Je sais qu'il ne nous écoute pas, qu'il ne nous regarde pas, qu'il est trop loin. Mais il ne se rend pas compte de la chance qu'il a, de la bonne étoile qu'il a, qui va lui éviter d'épouser une connasse. Non, mais c'est... Mais là, le plus dur, c'est quoi ? C'est un bâton de Dieu. Mais le plus dur, c'est quoi ? C'est avec le frère. C'est connu, 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 connu. Avec le frère, avec le frère, ça doit être plus dur. On va parler de Caroline Diamant. Ben oui. Bon, alors, écoutez, dites-nous ce que vous en pensez. En tout cas, on pense à ce jeune garçon qui est adorable et on espère évidemment qu'il va trouver beaucoup de bonheur. Sinon, qu'il passe du temps avec son joystick. C'est sympa aussi, mais pas trop longtemps. Alors, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous parlez librement de vos fantasmes, tout simplement ? Est-ce que vous avez des fantasmes avouables ? J'ai bien dit avouables cet après-midi, à nous raconter comme ça. En pleine après-midi. Moi, j'ai un fantasme, c'est de me barrer en vacances avec vous, 5. Oh là là ! Bon, en vrai, je vous le raconte, parce qu'il y en a qui se demandent toujours dans les émissions, à la télévision, si les gens s'entendent vraiment bien dans la vie ou pas. Il n'y a même pas une heure, on était en train de choisir la destination pour partir en vacances ensemble. Donc, ce qui est vrai, c'est que ça va se faire. Incroyable. Ben oui, évidemment. Si tu peux venir avec des copains, d'ailleurs. C'est bien qu'on fantasme tous, qu'on a un petit imaginaire érotique, et il n'y a pas à en rougir. Mais est-ce qu'on en parle ouvertement aujourd'hui ? La réponse, eh oui, on en parle. Alors, vous qui nous regardez, vous avez peut-être des fantasmes, mais si vous n'en avez pas, qu'est-ce que ça dit de vous ? Eh ben, on va vous aider à les repérer, et promis, on ne dira rien à personne. Décryptage de notre imaginaire érotique avec Isabelle Seriani. Je vais vous raconter mon fantasme. J'imagine que je suis attachée et que... Non mais, oh, vous pensiez vraiment que j'allais vous raconter tous mes petits scénarios érotiques personnels. Le fantasme, une pensée grâce à laquelle nous sommes excités sexuellement, mais aussi parfois un désir profond. Le sexe est ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, dans la femme. Une chose est sûre, nous avons tous notre petite collection de films érotiques personnels, mais certaines salles seraient plus visitées que d'autres. Premier au box-office mondial des fantasmes, le plan à trois, non pas à trois, à trois adultes consentants. Deuxième au box-office, la domination et la soumission. Moi j'aime l'amour, il fait boum ! On compte ensuite les caresses avec les pieds. Pas hyper original tout ça ? À quoi vous vous attendiez ? Beau-papa bâtichonné de miel ? La plupart de nos fantasmes seraient assez communs. J'adore, 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 j'adore ! Ou encore l'alliumphili, être excité à la vue d'une gousse d'ail. Tout ça n'a aucun sens, c'est de la science-fiction. Mais non François, le propre du fantasme, c'est d'être fantasque. Aujourd'hui, la mode est au passage à l'acte. Pourtant, selon les sexologues, nos fantasmes seraient à garder bien précieusement. Moteur du lâcher-prise, acteur de notre désir, producteur de notre appétit sexuel. Nos fantasmes boosteraient notre libido et garantiraient même la perpétuation de l'espèce humaine. Car contrairement aux animaux, les hommes n'auraient pas de période de rute, mais des fantasmes qui les pousseraient à passer à l'action. Allez, moteur, action ! Alors, faut-il vraiment réaliser tous nos fantasmes ? Fantasmes ! Qu'est-ce qui chante ça ? Je ne connaissais pas cette chanson. C'est Aznavour, j'ai bien l'impression. Alors, personnellement, je vous le dis, parce que je découvre beaucoup de choses grâce à cette émission, et j'espère vous aussi, je ne connaissais pas ces différents termes comme l'autoscopophilie, c'est-à-dire l'excitation de soi-même, et encore moins l'ololophilie, l'excitation à la vue d'une flûte. Mais réaliser ces fantasmes, ou rester fantasque en tout cas dans sa tête, évidemment ça dépend du scénario érotique. « Si tout est possible dans l'imaginaire, Caroline, tout n'est pas permis dans la vie. » Donc, est-ce que le fantasme, c'est une sorte de garde-fou ? Oui, parce que si on peut tout penser aujourd'hui, on ne peut pas tout agir. Non, on ne peut pas, ou alors seulement à certaines conditions, dans un certain contexte, voilà. Est-ce qu'il faut culpabiliser si on a des fantasmes un peu bizarres, pour ceux qui nous regardent, Alexandra ? Surtout pas. J'adore, j'en ai à côté qui dit « oui ». Surtout pas. En fait, on n'est pas maître de nos fantasmes. C'est-à-dire que depuis qu'on est petit, on va, avec notre histoire de vie, créer des pensées qui vont avoir une répercussion, un écho excitant. Et c'est pour ça que parfois on a des pensées, mais qui sont à la limite qu'on va trouver même honteux par rapport à soi, ou culpabilisés par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que vous appelez un fantasme honteux ? Je vais vous donner un exemple, par exemple, Caroline. Un fantasme très fréquent qui aide certaines femmes à lâcher prise, c'est d'imaginer qu'elles se font violenter sexuellement. C'est comme si elles se mettaient dans un état d'esprit de « c'est pas moi, c'est son excitation sexuelle qui va faire que je vais réagir ». Et donc, elles se donnent une permission en convoquant certains fantasmes. En même temps, dans un fantasme, ce qui est bien, c'est pour ça que la réalisation, c'est toujours compliqué, c'est que tant qu'on est nous à l'origine de ce scénario imaginaire, on contrôle tout, c'est-à-dire qu'on a tous les paramètres. C'est nous qui décidons quoi, qui, quand, etc. On vient. Voilà. Alors que dans la vraie vie, dès qu'on est confronté à la réalité, rien ne se passe comme prévu. Voilà. Exemple, l'amour sur une plage, dans la réalité, tout le monde sait que le sable, ça va gratter. Voilà. On est le réalisateur, le producteur et l'acteur principal de nos fantasmes. Alors, on va s'intéresser au fantasme féminin, parce que pendant le temps, les scientifiques ont prétendu que nous ne fantasmions pas du tout, mais ça, c'était hier, heureusement. Aujourd'hui, il y a une étude Ipsos, donc plutôt sérieuse. 97% des femmes osent parler de leur fantasme sexuel, et on découvre des chiffres assez étonnants. Seulement un tiers des femmes de plus de 25 ans aiment être dominées. Pendant l'amour, vous voyez, c'est plutôt petit. Contrairement aux femmes de 18-24 ans, qui sont 70% à déclarer aimer être dominées. Alors, comment expliquer cette différence entre les générations ? Au tout début de notre vie sexuelle, on est souvent très peu confiant. Et c'est plus facile d'être dans la réceptivité que dans l'action. Donc, d'avoir un partenaire qui prend les choses en main, qui est donc peut-être un peu plus dominant. Quand on dit qu'avec l'âge et le temps, c'est le jeu. Le jeu de pouvoir, un peu. Donc, parfois, c'est l'un qui prend plus d'initiatives, parfois c'est l'autre, parfois un domine, parfois l'autre joue à être un peu plus soumis. Et donc, j'ai l'impression que, voilà, ce changement avec les années qui passent est plutôt dû à la confiance en soi que l'on peut avoir avec les années qui passent. coucher avec une autre femme, ça fait partie du top 3 des fantasmes féminins des moins de 25 ans. Ça vous étonne ? Non, pas du tout, du tout. Alors, vous savez ce qu'on est allé faire ? On est allé vous demander à vous, parce que c'est votre parole qui nous intéresse, quels sont vos fantasmes ? C'est Lucas Fourquet qui est allé vous poser la question. Écoutez. Je m'appelle Maya, j'ai 36 ans et j'habite à Courbevoie. Maya, j'aurais aimé que vous pensiez à votre fantasme sexuel le plus fou. Oui. Oui, j'ai pensé. Est-ce que vous pouvez me dire lequel c'est ? Et je vous fais des propositions. Oui, il y a toujours des petits jeux dans cette émission, ça nous amuse. Déguisez votre curiosité. Petit A, faire un plan à trois. Petit B, faire l'amour attaché. Ou encore, faire l'amour avec un public qui regarde et qui applaudit. Faire l'amour dans un bus. C'est le B. Un plan à trois. A, B, C. Non, c'est B, c'est B. C, C. Faire l'amour attaché. Non, moi je pense A ou B, mais un plan à trois. Et le public ? C, B, B, B. Alors on est sur du C pour le public, faire l'amour avec un public qui regarde et qui applaudit. On regarde la réponse. De faire plutôt A trois. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais essayé. Eh oui, c'est ça aussi le fantasme. C'est souvent ce qu'on n'a jamais essayé quand même. C'est la base du fantasme. On continue ? C'est parti. Je m'appelle Nils, j'ai 32 ans, j'habite à Fontainebleau. Nils, est-ce que vous pouvez penser à votre fantasme sexuel le plus fou ? Euh... Oui, c'est possible. Lequel est-il ? Lequel est-il ? Ah, le dire comme ça, c'est pas... Le fantasme le plus fou ? Euh... Il pense pas au même. Il pense au même, je vous assure. Je vous donne les propositions. Nils pense à faire l'amour avec un brancardier. Faire l'amour en apesanteur. Faire l'amour sur le palier d'une porte. Faire l'amour dans un arbre. L'arbre. Ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est que je suis en train de vous donner plein d'idées de fantasmes. L'arbre. L'arbre. Le C. Faire l'amour dans un arbre pour Jeannelle. Le palier d'une porte. Faire l'amour sur le palier d'une porte. Moi aussi. C'est mignon, non ? Moi aussi. Le palier d'une porte. En fait, c'est parce que ça vous plaît et que ça vous donne tout. Vous faites un jeu. Vous nous posez des questions. Et Caroline Bay, vous avez remarqué, elle a fait un léger comme ça. Écoutez, elle fait un léger comme ça. C'est qu'elle est branchée. On regarde la réponse de Nils. Peut-être faire l'amour en apesanteur. Quelque chose comme ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça se fait jamais. Je me tourne vers Alexandra. C'est l'une de ses chansons préférées de Calogéro. En apesanteur. C'est vrai. Ça me plairait. Vous y aviez pensé ? Il t'a pas invité à le faire. Avec Calogéro. Ah oui, en apesanteur. Excusez-moi, je veux pas poser. Je veux pas tomber dans le pratique. En apesanteur. Il dit que ça s'est jamais fait. Avec un scaphandre ? Ça a dû arriver. On le sait pas. Mais il faudrait demander à nos cosmonautes. Mais ils sont tout le temps réglés. À nos astronautes. Thomas Pesquet, on vous invite sur le plateau. Parce que je suis sûre que vous avez pas de choses à... Et ne serait-ce que, si je dois faire une petite parenthèse, vous avez vu notre planète de loin. Forcément, vous devez savoir parler d'amour. Donc, on va vous inviter. Alors, on continue. Regardez un autre Français qui nous révèle ses fantasmes. Gérard. Gérard, est-ce que vous pouvez penser à votre fantasme sexuel le plus fou ? Ah ! Il est chaud ! Il est chaud ! Pas de temps de réflexion, Gérard ! Gérard, il y va ! On y va ! Sur le fantasme ! Alors, Gérard, il veut faire l'amour avec une femme qui porte une voilette, faire l'amour avec une femme en porte-jartel, faire l'amour avec un trapéziste, faire l'amour avec Mireille Mathieu. Alors, faire l'amour avec une femme en porte-jartel ! Non ! On se calme sur ce... Vous avez la réponse. Non, moi... Trapez juste. Non, moi, je pense que la voilette... Vous avez sous-estimé Gérard. Écoutez-le. Une femme avec une voilette, c'est quand même... Alors, il y a des voilettes plus ou moins denses. Il y en a avec des petites mouches, je ne sais pas comment il faut dire, des petits un peu... Puis il y en a assez sombres, il y en a assez claires, qui cachent assez, d'autres qui ne cachent pas assez. Que le visage prenne une autre... Soit transcendé, disons-le simplement. Soit transcendé. On y va ! On met la voilette ! Non, mais c'est l'inconnu, c'est le fantasme de l'amour avec une femme. On veut ne pas voir le visage. Là, on a affaire à un voiletologue. On devine le visage. Vraiment, bravo pour l'imagination, parce que là, je pense qu'on vous a injecté un nombre de fantasmes en quelques minutes. Alors, pour conclure, c'est bon de fantasmer. On est d'accord ? C'est bon pour la santé. Allez-y, faites-vous plaisir. Merci beaucoup. Je ne sais pas si elle, elle fantasme, notre roue. Il faudrait qu'un jour, je lui demande... Oh ! Et la roue tombe sur une question musique. Très bien, André. Ah ben, alors... Julie a 37 ans, elle vient de Lille. Et elle nous dit... Bonjour André, mes enfants ne sont pas là du week-end et ça fait des années qu'on ne peut pas se retrouver seule avec mon mari. J'ai envie de lui faire un strip-tease. Ah ben, on parlait de fantasmes, alors, vous voyez ? Une idée de playlist pour accompagner ma danse ? Je vous remercie pour votre confiance. Oui, c'est clair. À chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on propose à Julie ? Alors, Julie, il va falloir y aller un petit peu subtile. On va éviter les clichés un petit peu trop rebattus et tout. Allez-y, en douceur. On va commencer par un grand classique, le plus classe qu'il soit, avec sa voix qui allait chercher dans les aigus très chaudes, un garçon qui s'appelait Marvin Gaye. On ne va pas mettre Sexual Ealing, c'est trop convenu. André a déjà perdu son pantalon pendant qu'il vous parle. On va prendre une chanson un tout petit peu plus subtile, un tout petit peu moins connue, mais néanmoins avec une charge érotique tellement terrible, qui s'appelle Let's Get It On. C'est à vous, Julie. Allons-y. On se parle du collier de Marvin Gaye, quoi. Ouais, c'est l'écoute. Voilà. Alors, Julie, vous avez remarqué, ça ondule, ça ondule. De temps en temps, vous avez des petits à-coups, des petits trucs de guitare comme ça, sur lesquels vous allez vous appuyer pour faire un petit déhanché. Je vous laisse faire, la danse, c'est votre truc. Attendez, allez, aérez-le. On est en train de le faire. Me laissez parler avec Julie, s'il vous plaît. Oui, oui. C'est très important, ce moment-là. Les Lillois, si vous entendez cette musique dans une rue de Lille, c'est normal. Allez, on va commencer un tout petit peu plus fort, cette fois-ci, maintenant, on va prendre la papesse de la saule. C'est un... Dans les années 50, elle le dit carrément, ça ne se faisait pas pour une femme de dire ça. De dire quoi ? De dire, I just want to make love to you. J'ai juste envie de te faire l'amour. Et t'as James. Ouais, mais là, c'est rapide. Moi, je me prends les pieds dans le pantalon, là. Oui. Non, 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 non. C'est un peu rapide, quand même. On peut dédoubler. C'est un peu rapide. C'est bon. Si je peux me faire. On est d'accord que c'est un peu rapide ? Il faut prendre le contre-pion. Oui, du tout. Maintenant, on va user d'un... On va prendre une chanson un peu plus moderne, The Weeknd. Il a une voix fabuleuse. Et là, c'est le charme de la voix. C'est une merveilleuse. Cette chanson. C'est une merveilleuse. C'est une merveilleuse. Ça c'est vrai. C'est celle-ci. C'est celle-ci. qui est très marqué l'after beat c'est ce petit coup de caisse claire comme ça sur lequel vous avez vous allez appuyer votre déhanché judy soyez bien synchro sur l'after beat c'est la clé d'un striptease on va mettre on va relâcher un tout petit peu sur quelque chose d'un peu plus classique on a un petit peu les filles un petit peu de peguiri c'est classique c'est classique non non mais quand même non non mais écoutez la contrebasse ouais mais bon que tu fais ça mon soutien gros à un moment donné va tomber c'est trop classique mais là il faut à peine remué c'est de l'effeuillage la chanson s'appelle fiver qui parle évidemment de la fièvre et puis on finit s'il a pas compris par ça bah si on se déshabille moi j'aime bien oui mais partout de c'est pas trop vite sachez me convoyer me désirer me captiver c'est là on est tout là oui andré s'est dit c'est bon j'ai marqué un coin week end quand même c'est qu'on part en vacances on part en vacances là à la fin du mois julie j'espère que ça va bien se passer n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des images enfin non je voulais dire pas du tout julie mais voilà j'espère tout ça ça vous va vous inspirer juste cette chanson de gréco avait fait un petit scandale à l'époque et surtout gréco elle va faire une chose dans un premier temps elle a refusé puis finalement on l'a on l'avait proposé à bardo toutes les filles l'ont refusé elle elle a dit j'accepte sauf qu'à la fin elle a rajouté quelque chose qu'est ce qu'elle a rajouté à la fin et vous déshabillez vous ah bah oui à la fin c'est quand même plus pratique donc c'est comme ça qu'il va falloir finir julie avec votre compagnon merci beaucoup andré waouh ça nous a rendu toutes pensées et ben on va faire tourner la roue et on va voir la question qui apparaît ah mais c'est une question c'est une question médicale je ne me trompe pas et bien comment on va être précis sur ces sujets on a invité un docteur le docteur patrick bowen sur notre plateau bienvenue docteur installez vous bienvenue docteur merci d'être avec nous parce qu'on peut pas répondre non plus à toutes les questions on a besoin quelquefois d'une expertise vous aviez quelque chose à dire peut-être sur le strip tease ou non vous voyez on peut pas mélanger j'ai regardé chacun son domaine quoi alors vous êtes médecin urgentiste et vous avez peut-être la réponse à cette question que nous a envoyé carol elle a 30 ans et elle vous dit je elle nous dit évidemment j'utilise quotidiennement du déodorant pour mes aisselles que je fais par ailleurs épilé chez l'esthéticienne tous les mois est ce qu'à la longue ces pratiques peuvent favoriser un cancer faut-il vérifier la composition des produits entrant dans les déodorants alors là c'est une question précise c'est vrai qu'il ya beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux sur internet alors alors internet on a toujours peur non il faut être il faut être vraiment rassurant je crois qu'on a des petits gadgets présents sur la table alors pourquoi est ce qu'on a peur des déodorants on a peur des déodorants parce que dedans il y a du sel d'aluminium dans une partie d'entre eux et le sel d'aluminium ça marche très très bien parce que ça obture les pores et donc on transpire moins donc c'est des déodorants anti transpirants qui fonctionnent très bien après il ya eu une polémique sur les sels d'aluminium on a un peu peur de ça mais aujourd'hui on a des données qui sont claires qui sont fournis par les cancérologues qui disent il n'y a aucune étude qui prouve aujourd'hui que l'utilisation de déodorants qui comportent des sels d'aluminium sont dangereux et générateurs de cancer pour la femme ça c'est sûr d'un point de vue cancérologue aujourd'hui ça fait quoi les sels d'aluminium sur la peau l'aluminium en soi c'est vrai c'est un métal lourd mais oui donc ça peut rentrer dans le corps et donc on a on a peur de l'aluminium et l'aluminium on l'absorbe comment dans la vie on l'absorbe essentiellement sous la forme alimentaire pas du tout comme ça sur la peau alors il faut avoir un principe de précaution parce que évidemment ça c'est important je regarde en tête que par exemple si on se rase si on fait ça 15 fois par jour et qu'on fait ça sur des années et des années peut-être qu'un jour dans 15 ans on dira attention il faut quand même faire attention au cède d'aluminium alors les solutions elles sont quand même si on se rase et qu'on met du déo vous voulez dire voilà parce que dès qu'on se rase ça peut rentrer dans les pores de la peau voilà ça peut rentrer dans les pores de la peau et si on le fait beaucoup de fois et qu'on le fait après un rasage n'importe quelle substance qu'on va poser sur une peau abîmée peut rentrer à l'intérieur c'est logique voilà donc le la bonne solution c'est tout d'abord aujourd'hui il ya des sels d'aluminium il ya des déodorants sans sels d'aluminium qui sont proposés et peut-être commencer par là maintenant la solution elle est donnée par le dermatologue le dermatologue dit voilà vous pouvez utiliser un déodorant avec des sels d'aluminium parce qu'en gros on transpire moins c'est quand même plus cool c'est agréable vous c'est la soirée de votre vie vous saurez vous sortez avec votre chéri vous êtes un peu plus sûr de vous un peu plus pimpante ça va mieux marcher avec un anti-transpirant parce que clairement on va moins transpirer donc mais alors avec parcimonie avec parcimonie on peut avoir les deux pour le quotidien sans sels d'aluminium pour la soirée de votre vie c'est d'aluminium par moi en tout cas en tant que médecin je peux vous dire ça ne craint rien c'est pas avec ça que vous allez attraper un cancer du sein ça ne craint rien idem pour la deuxième partie de la question qui est l'épilation oui évidemment l'épilation ça craint rien non plus on peut tout à fait ses pieds moi j'invite en tout cas les gens moi je le fais à pendant certaines périodes ne pas mettre de déodorant c'est un cercle vicieux aussi le déodorant c'est à dire qu'on en met on obstrue les pores donc après on suit plus donc quand on laisse un petit peu la peau respirer ou ne pas mettre de déodorant ça fait du bien aussi donc à ne pas faire dans l'excès c'est la même idée dans tous les domaines médicaux pas tout le temps la même attitude autre autre exemple il ya des gens pour qui la transpiration c'est une horreur c'est un cauchemar sur c'est une maladie en france il ya des solutions toutes simples des fois onéreuses mais on peut utiliser par exemple le botox il ya des gens qui transpirent tellement qu'ils vont mourir parce qu'ils font de la télé du cinéma ils sont en plateau on peut utiliser le botox bon évidemment ça vous coûte juste un prêt immobilier où vous vendre votre voiture c'est temporaire tout ce qui est temporaire c'est pas grave on peut très bien utiliser quelque chose qui empêche de transpirer de façon temporaire il n'y a pas de contre-indication bon merci beaucoup d'avoir répondu à carol en tout cas qui s'inquiétaient et restez avec nous s'il vous plaît docteur puisque on n'a repartage pas comme les autres à vous montrer c'est alexandra qui s'est mobilisée pour vous qui nous regardez du coup elle a droit à son jingle spécial et oui parce qu'on est en pleine octobre rose c'est pour ça d'ailleurs que nous portons ces petits rubans roses sur nos vêtements beaucoup de femmes qui nous regardent se demandent à partir de quel âge elles doivent passer une mammographie et bien notre sexologue alexandra hubin vient elle même de fêter ses 40 ans je peux le dire et sa gynécologue lui a conseillé de faire un premier bilan et ben elle a décidé d'embarquer notre caméra pour partager ce moment un peu particulier et je l'en remercie encore une fois on regarde oui bonjour très bien vous mettez torse nu s'il vous plaît on place le sein mettez visualiser le sein avec cet appareil et on comprime voilà comment est ce que vous savez quand est ce que vous devez arrêter alors en bas on a un petit écran voilà le chiffre 8 et la pression voyez donc là je peux comprimer un peu plus il faut que le sein soit bien étalé pour étaler la graisse on va commencer par le droit mettez les bras le long du corps m'attendais à pied en tant pas tellement vous pouvez bouger venez madame donc vous allez vous allonger le docteur venir vous voir pour l'échographie bonjour madame bonjour c'est bien passé l'examen pas trop douloureux non 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 elle est très douce et elle explique avec les techniques modernes ça se passe bien en général quel âge avez-vous du coup 40 ans voilà c'est l'âge c'est l'âge on débute à 40 ans dans le cadre du dépistage individuel qui est demandé par les gynécos s'il ya des anticédents familiaux on commence un peu plus tôt en général autour de 35 ans en fonction de l'âge où est survenu le cancer du sein dans la famille ah oui d'accord allongez vous et ensuite le rythme habituel et tous les deux ans à partir de 40 ans sauf si entre temps il ya quelque chose de particulier on surveille de manière un peu plus rapprochée voilà donc là on procède à l'échographie car en général la mammographie chez les femmes jeunes n'est pas suffisante l'échographie va permettre de discriminer un petit peu les différents tissus et de voir s'il ya des kystes ou autre chose par exemple si on a fait une augmentation mammaire chirurgie esthétique est ce que c'est plus facile plus difficile est ce qu'il ya moins de risques plus de risques non il n'y a pas plus de risques techniquement c'est un peu plus délicat parce que il ya une sensibilité et puis on comprime quand même mais lorsque les techniciennes ont l'habitude ça pose pas de problème d'un point de vue interprétation c'est un peu plus délicat pour vous voilà chère madame je retourne en salle d'attente je vais regarder les images 20 mm à gauche cf schéma donc lors de l'échographie j'ai vu que vous aviez pris des petites mesures mais je me doutais qu'il devait y avoir quelque chose alors expliquez moi un peu effectivement on voit sur la mammographie qui les petites boules blanches que l'on voit ici si c'est une image liquide on est tout à fait rassuré car c'est un kyste c'est totalement bénin lorsqu'il s'agit d'une image qui est de type solide il faut ensuite avec l'échographie faire la part des choses entre ce qui est suspect ou ce qui ne l'est pas s'il ya un doute à la suite de l'échographie on peut être amené à proposer des examens complémentaires alors me concernant vous concernant il s'agit de petites images totalement bénigne et l'échographie a permis de dire que s'il s'agit simplement de simples kystes donc il n'y a pas de suivi particulier traitement à faire pour moi tout va bien pour vous tout va bien et donc la prochaine fois dans deux ans dans deux ans normalement on se revoit pour une nouvelle mammographie et voilà j'avoue il ya quand même eu beaucoup d'émotions c'est un peu stressant mais je suis soulagée c'est bon oui bravo mais oui parce qu'on sait pas très bien à quoi ça ressemble et vous qui nous regardez maintenant c'est la deuxième saison je t'aime etc vous nous faites confiance vous voyez qu'on ne raconte pas de craques que voilà on teste tout pour vous aussi donc merci alexandra d'avoir vécu cette expérience ça vous avez quoi eh bien en toute honnêteté oui j'étais un petit peu j'avais certaines appréhensions alors pas du tout à cause de la douleur parce que je savais très bien que et d'ailleurs finalement gène et en plus c'est vraiment là pour l'avoir vécu j'ai vu que c'était tout à fait supportable mais c'est parce que je enfin c'est plutôt la peur du diagnostic après donc c'est vrai que le mot kyste nos tumeurs le mot cancer et quand même ce sont des mots qui sont assez effrayant et on se projette et c'est vrai qu'au moment de l'examen donc je parlais je posais des questions j'avais que la caméra était là je voyais qu'ils prenaient des mesures donc je me dis ah ok il y a quelque chose et puis et puis bon ben oui il ya vraiment une poussée d'adrénaline à ce moment là qu'est ce qui qu'est ce qui va m'arriver alors qu'en réalité on le sait si on fait pourquoi est ce que ça existe de faire des mammographies c'est pour pouvoir détecter ça très vite et pour pouvoir à temps faire tout le traitement qui est nécessaire et maintenant on sait ah ben voilà détecter tôt le cancer du sein guérit dans 9 cas voilà les progrès sont énormes mais c'est pour ça qu'on en parle mais et pourquoi on vous en parle un autre chiffre une femme sur huit développe un cancer du sein au cours de sa vie ce chiffre il est énorme alors je me tourne vers vous docteur pour savoir quels sont les bons réflexes à adopter justement en matière de dépistage déjà est ce que c'est héréditaire 77% des français pensent qu'ils sont pas assez bien informés sur ce point alors en réalité il n'est pas si héréditaire que ça on a on a beaucoup peur de ça mais non le pourcentage vraiment d'hérédité dans les cancers du sein c'est 5% on a tous en tête le cas par exemple d'angélina jolly qui a fait un dépistage et qui a tombé sur un gène qui s'est dit oh mon dieu mon mon pourcentage d'être d'avoir un cancer est tellement grand qu'on va enlever les deux seins ça ça concerne 5% des gens 95% des femmes qui sont atteintes sont pas dans ce cas là donc on va y penser si on a des cancers très très proche la soeur la mère ou un homme par exemple 1% des cas de cancer du sein ça touche les hommes donc dans ces cas là oui il faut inviter les gens à aller faire un dépistage dans un service spécialisé et en discuter quelques chiffres encore c'est entre 50 et 74 ans que les femmes sont le plus exposés et justement entre 50 et 74 ans le dépistage est gratuit voyez on avance petit à petit pourquoi 74 ans ça veut dire qu'après on s'en fout alors je pose la question pourquoi 74 plutôt que docteur une vraie bonne question en réalité c'est parce que à partir de 74 ans les chances que le développement est extrêmement lent extrêmement lent et on a vraiment peu de chances de décéder d'un cancer du sein si il est découvert à cette à ce stade là est ce qu'on peut donner des petits conseils pratiques de prévention alors oui le conseil pratique le plus simple c'est quand même d'y aller le jour de mon anniversaire de mes 50 ans tu ouvres là hop tu ouvres le truc d'ailleurs merci beaucoup parce que trois jours après c'était pas dramatique non plus mais vous recevez mais avec une précision alors je sais que c'est très important que ce soit pris en compte mais mais le jour de l'anniversaire ça a vraiment l'impression d'être passé de l'autre côté quoi et vous savez 50% des femmes le font quand elles reçoivent c'est on a 50% des femmes qui suivent ces consignes parce qu'elles s'occupent d'elle elles prennent soin de leur santé elles le font et il ya encore 10% de femmes qui le font sur conseil de leur médecin traitant on arrive à pratiquement 60% il faudrait encore monter un petit peu mais franchement c'est c'est vraiment pas mal du tout donc le dépistage c'est la bonne chose mais il ya aussi des bonnes nouvelles c'est qu'on peut agir soi même il ya un des trucs qui marche le mieux c'est ça ça paraît simple mais c'est l'exercice physique 30 minutes de marche rapide par exemple ça va réduire non seulement le cancer du sein mais le cancer du côlon 30% de risque en moins c'est pas rien donc on peut surveiller son poids parce que l'obésité c'est un facteur mais bon c'est alors assez paradoxalement l'excès de poids avant 50 ans c'est plutôt protecteur et c'est après 50 ans que ça va devenir ça va jouer contre bon voilà donc le poids c'est docteur aussi le fait de quelque chose qu'on fait pas forcément de se toucher d'essayer aussi de on s'allonge sur le lit régulièrement et on vient palper sa poitrine et quand on sent quelque chose on peut aller déjà consulter son gynécologue ça c'est une étape c'est une étape importante et aujourd'hui il ya même des consultations exprès pour ça qu'après nos jeunes femmes à 25 ans 30 ans à quels sont les signes de dépistage d'accord voilà ça a sauvé deux de mes amis qui ont 30 ans et je dois dire aussi le cancer du sein touche beaucoup aussi de jeunes femmes maintenant mais oui et elles se sont touchées elles sont sentis des boules et elles sont allées voir leur médecin après et puis moi j'invite souvent mais mes patientes à faire à faire ça en couple c'est à dire emmenez vos gars aussi parce que vous savez nous aussi on a des soucis on a la prostate on a le collant et qu'est ce qu'on fait on recule je veux dire on peut en faire une sorte de truc à deux une espèce de voilà nous deux contre le monde entier qui chacun fait son truc et puis après on va au resto et puis voilà une dernière question oui juste une question que je sais pas si c'est vrai si c'est faux est ce que douleur ou l'impression d'avoir une boule sous les sous les selles peut avoir un lien et peut être inquiétant par rapport à cancer du sein on a l'impression que c'est relié que c'est pas relié je sais pas ça peut mais il ya énormément de sensations qui correspondent à rien en gros lorsque quelque chose apparaît instantanément il ya plein de raisons d'avoir des petites boules au niveau des seins quand c'est instantané très rapide ça fait deux jours hop c'est rouge ça lance ça fait mal en général c'est rien ça on est dans le domaine de l'inflammation on va faire des examens après mais ça c'est plutôt rassurant les cancers du sein c'est quelque chose qui se développe sur la durée donc il faut faire le dépistage exactement et je voudrais merci alexandra d'avoir fait cette première mammographie pour ceux qui nous regardent et je remercie le docteur dominique jourdain de nous avoir accueillis d'avoir accueilli la caméra je t'aime etc c'était important pour nous de montrer ça à ceux qui nous regardent et on va faire tourner cette roue des questions quand même elle est un peu flemmarde aujourd'hui allez on y va et elle tombe sur quoi alors cette petite roue ah bon bah très bien oui oui vous avez souvent des questions pour caroline diamant ouvrons son courrier qui vous a écrit caroline aujourd'hui périne elle a 26 ans voici ce qu'elle me dit bonjour je vous écris car j'ai eu beaucoup de déceptions amoureuses depuis l'enfant j'ai toujours eu du mal à faire confiance aux hommes j'ai eu une relation de quatre ans fait de haut et de bas avec le père de mon fils puis j'ai eu des histoires qui se sont mal passées le souci c'est que je m'attache trop vite et après je me prends un mur maintenant j'aimerais pouvoir refaire ma vie et être heureuse un conseil pour avoir confiance en moi et surtout faire confiance aux hommes alors plusieurs choses vous êtes jeune vous êtes très jeune 26 ans donc tout peut arriver le meilleur surtout même si vous avez une expérience négative avec le père de votre fils comment faire confiance aux hommes si vous êtes de tempérament méfiant ça va pas se transformer en claquant dans les doigts moi ce que je vous propose c'est de partir de tenir compte des faits plus que des paroles ça veut pas dire qu'on n'est pas déçu mais ça veut dire que au moins on part sur quelque chose de concret donc un homme qui passerait son temps à dire je t'aime s'il n'y a pas les gestes ben écoutez j'ai envie de vous dire dans le doute zappé en revanche essayez de vous baser un tout petit peu voilà sur sur des choses concrètes est ce que vous avez de des moyens de prendre confiance en vous il y en a plein les j'ai l'impression que tous tous les magazines parlent de comment prendre confiance en soi et à mon avis surtout ça passe par là après si vous vous attachez très vite à un homme je vous donne un conseil c'est purement perso je vous déconseille de le montrer très rapidement je d'une manière générale tous les potes que j'ai eu depuis une trentaine ou une quarantaine d'années ont eu tendance à fuir si la nana la femme peu importe monte ses sentiments un peu rapidement donc est ce que c'est un jeu moi je pense que oui donc cachez moi tout ça jouer un peu l'indifférence et puis faire complètement confiance jamais un petit peu un peu plus et puis beaucoup éventuellement mais pas tout de suite merci Caroline d'avoir répondu à Périne vous pouvez continuer à nous écrire sur l'adresse qui s'affiche sur votre écran merci beaucoup André aussi il avait envie de participer bah tout simplement à octobre rose je vous rappelle c'est pour ça qu'on porte ces petits rubans roses et qu'on vous en parle aujourd'hui en partageant une super belle initiative qui se passe du côté de chez vous à Chamonix n'est ce pas et oui vous permettez qu'on regarde bien sûr je permets mais je demande mon jingle avant il est bien non c'est forcément c'est vous qui l'avez composé alors André vous avez rencontré des femmes vous nous avez dit qui vous ont bluffé des femmes qui m'ont bluffé alors la première elle s'appelle Christine Janin c'est la première femme française qui a grimpé l'Everest d'accord 8841 mètres d'altitude elle est médecin et elle a profité j'allais dire de cette expérience de dingue pour la mettre au service des malades qui sont en rémission et qui viennent chez elle pour se ressourcer et là c'est ce qui s'est passé là c'est ce qui se passe avec des femmes c'est des femmes qui sont en rémission certaines sont guéries et très bizarrement elles m'ont dit au fond il y en a une qui m'a dit le jour où on m'a dit ça y est c'est fini c'est guéri je me suis effondré c'est là que j'ai craqué parce que tout d'un coup elle se retrouve seule il n'y a plus personne autour d'elle il n'y a plus tous ces soignants qui sont là elles se sont tellement concentrés et Christine Janin elle dit moi quand j'ai descendu de mon Everest c'est après que je me suis aperçu que j'étais à la fois comme les autres et pas complètement comme les autres elle a voulu faire quelque chose de cette expérience et moi les femmes qui en ont j'adore ça alors on regarde à quoi ça ressemble allez regardez on monte vers les drues et l'aiguille verte là bas et là voilà on voit vraiment toute la chaîne du mont blanc les trois monts blancs l'aiguille du midi le mont blanc du tacu le mont maudit le mont blanc et le dôme du goûter et l'aiguille du goûter et puis hop on y va hop hop ça fait combien de temps que tu fais ça à Christine alors ça fait déjà sept ans maintenant on a déjà accompagné 950 femmes alors malheureusement comme tu peux le comprendre je peux pas accompagner toutes les femmes il faut savoir qu'il y a 53000 femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein mais voilà c'est vraiment les prendre par les séjours de douze et leur permettre d'utiliser la montagne comme un outil thérapeutique pour leur permettre de réaliser leur Everest le réaliser réaliser surtout qu'elles ont fait un Everest et que maintenant il va falloir vivre avec libre fière et légère de leur histoire moi j'adore toutes ces synchronicités c'est fou hein c'est beau ici hein il y en a qui cherche des champignons sinon si on va un peu plus haut vous verrez des myrtilles alors ça c'est top c'est la pleine saison tout à un moment donné on a eu peur de mourir et qu'on se dit ça aurait pu être fini et si ça avait vraiment été fini est ce que ma vie je l'avais accompli vraiment non j'avais pas fait ce que j'avais envie de faire alors maintenant je vais le faire du coup c'est prendre ça comme j'allais dire c'est rebondir pour une renaissance donc avec une vraie renaissance moi je reprends ça comme si j'étais née là maintenant je renais aujourd'hui ça y est ça redémarre ouais voilà bon bah je pense qu'ici c'est un chouette endroit pour renaître c'est un endroit fabuleux c'est un endroit fabuleux bon bah welcome bienvenue dans la plus belle vallée du monde vous êtes prête pour le parcours de christine alors je suis prêt à fond oui là on se dépasse on dépasse nos limites et d'être avec le groupe aussi ça fait du bien parce que vous êtes on a traversé la même épreuve on a gagné ce combat et maintenant c'est le début d'un autre combat on a des yeux neufs on va vers autre chose on peut changer de mec aussi parfois oui pourquoi pas alors il faut qu'on se parle on est dans sa respiration ça veut pas dire qu'on est triste ça veut dire qu'on voit la santé la joie santé l'air la joie c'est un des trucs les plus difficiles à acquérir c'est spinoza qui en parle le plus vous avez cinq minutes alors il paraît que la joie c'est quand on a conscience que son corps rentre en résonance avec un grand corps que quand sa conscience notre conscience est toute petite on peut pas de rentre en résonance avec la grande conscience universelle donc ça et ça nous amène la joie par contre tout ce qui nous sépare ça nous amène la tristesse et moi je voulais parler avec vous de ça valérie parce que au fond spinoza c'est le philosophe de la joie et et finalement salue valérie salue 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 j'ai rien moi j'ai du mal à vous suivre vous avez toute une patate quand même de rien non christine tu leur donnes quoi ça c'est top secret alors tu me disais que parfois il ya des visites de gens qui viennent visiter qui sont soi-disant bien portant et les filles elles en mettent une claque à regarder comme elles ont la pêche et tout bah oui bah oui c'est la force du mental la force de l'envie d'être en vie la force de se dépasser de se prouver qu'on est capable et puis je crois qu'il ya aussi la force du groupe et que quelque part cette ébreste ça va peut-être les aider à aller vers l'essentiel ce qu'elles ont envie de faire de leur vie qu'elles osent tous leurs ébrestes tous leurs rêves ça nous a fait et pourtant et pourtant parle de la maladie ça nous a fait une bouffée d'oxygène elles vous ont bluffé elles m'ont bluffé et je vous remercie d'afnée parce que finalement c'est grâce à vous que je suis allé passer une journée avec elle parce que christine je la connais depuis dix ans c'est tous le travail qu'elle fait on sait là où ça se passe mais de temps en temps j'allais faire des concerts quand elle reçoit des mômes et tout ça mais j'ai jamais passé une journée avec les patientes mais chaque fois qu'on passe devant on a tendance à se dire ouïe ouïe enfin voilà vous savez quand vous avez on a tellement peur de cette maladie que les gens qui portent cette maladie même on a presque peur qu'ils soient contre on sait pas comment parler on sait pas comment aborder les choses alors que finalement c'est si simple elles nous ont bluffé et ce qu'elles disent ce qu'on ressent c'est que il ya une nouvelle épreuve devant elle en fait c'est pour ça qu'elles font cette marche maintenant c'est l'épreuve de la rémission finalement de redessiner sa vie tout a changé la vie devient tout d'un coup précieuse à un point tel qu'il s'agit plus de la gaspiller quoi en en faisant des compromis qu'est ce que vous avez pensé de ces marcheuses j'ai adoré c'est c'est une renaissance c'est ça le mot clé on voit vraiment que c'est une renaissance et que prendre soin de soi c'est c'est capital et c'est des moments comme ça qui permettent d'avoir des ailes après il faut il faut vraiment profiter et elle se retrouve pas que pour faire de la marche d'ailleurs non non il y a plein d'activités elles font de l'escalade des trucs de déglingo il ya des groupes de paroles évidemment des messages de la sophrologie des psychologues et il ya du qigong oui alors auquel vous avez pu participer apparemment j'ai participé à mon niveau à mon niveau de musiciens on va dire parce que le qigong voilà allez regarder ça va le regarder bonjour andré bienvenue dans ce cours de femmes le qigong de la femme c'est un moment où dans un premier temps on va se présenter au ciel alors on présente nos paumes de main devant soi paume au ciel le bout des doigts se tourne vers l'intérieur du corps c'est pour faire une ouverture taille maille on fait une ouverture taille maille et on vient positionner les mains devant le coeur on va ouvrir les bras expire on rapproche inspire on s'étend expire on se condense inspire fermez les yeux je vous invite à fermer les yeux et soyez à l'écoute de votre corps dans ses sonorités avec le 1 on observe un mouvement assez rythmé on peut nous faire penser des percussions africaines les percussions africaines c'est l'ancrage c'est tout faire c'est hyper ludique en plus c'est amusant alors c'est comme c'est comme un c'est comme un style drum à l'envers c'est un suisse qui a eu l'idée de faire ça et cet instrument il y tient tellement que il ne veut pas le vendre à des inconnus il faut venir chez lui il faut parler il faut discuter il faut le mériter pour qu'il accepte merci andré en tout cas si vous nous regardez que vous avez traversé cette épreuve du concert du sang vous encourage à aller à la rencontre de christine janin à chamonix vous pouvez vous renseigner sur le site de son association ça s'appelle à chacun son évresse et j'en profite aussi pour vous recommander le magazine rose magazine le prochain numéro il sort le 8 octobre en fait l'association rose elle a été créée par des journalistes qui ont traversé ce cancer et qui édite ce magazine féminin unique au monde il est distribué gratuitement c'est pour ça que je vous en parle 180 000 exemplaires sont offerts entre autres aux malades pour soutenir l'association qui le publie vous pouvez d'ailleurs adhérer et puis faire des dons sur l'adresse qui s'affiche sur votre écran merci beaucoup docteur bowen d'avoir été avec nous aujourd'hui merci beaucoup andré et vous savez quoi allez on va se donner du beau moqueur on passe au coup de coeur de janan alors janan quel est ce coup de coeur alors là je crois que j'ai trouvé le sport c'est un sport qui mélange fitness dans ce classique et pilates on aime ça nous les nanas quand même alors allons-y voilà alors c'est géraldine vous allez voir la créatrice de ce cours un petit peu hybride je dois dire qui est avec nous daphné on va le faire venez bonjour madame ça va ça va vous allez bien merci alors bah oui géraldine daphné mais ça s'appelle comment alors ce sport c'est le bar shape le bar chez nous ouais exactement bah expliquez nous alors le concept du bar shape donc bar la bar shape en fait pour la barre la barre de danse parce qu'on utilise la barre de danse à 5 pendant 50% du cours d'accord shape pour sculpter la silhouette on veut sculpter la silhouette ça nous fait du bien alors c'est des cours de 55 minutes donc c'est parti on va pas à 55 minutes d'aphné mais ça se pratique à plusieurs on sale en bas exactement en copine moi je vais avec toutes mes copines enfin j'y vais donc alors dites moi on commence en première position mais vous avez des petits pieds mais oui des petites chaussettes mais qu'est ce que vous avez des petites chaussettes à paillettes regardez voilà anti-dérapants voilà pour la maison alors à la première et là on fait l'échauffement voilà exactement et normalement on en voit la musique et on qui on a avec la musique c'est sympa la musique pas du tout une musique dans ce classique eh ben non moi vous allez pouvoir venir d'après ok on ouvre bien ses genoux et là on a on remarque c'est même pour ceux qui nous regardent qu'on a des altères et les mains on n'est pas des blagues et allonge et là elles sont pas très longues secondes et on reprends demi seconde donc on va faire différentes positions pliées et là Géraldine c'est l'échauffement exactement d'accord on travaille tous les muscles du corps les fessiers les cuisses les bras le dos et on aspire son nombril donc on travaille aussi le sens on aspire le nombril et on contracte les fesses voilà voilà on maintient bien évidemment on va pas tout faire le cours là on s'est échauffé ça nous affecte bien et on passe à la barre daphné là je vous sens prête pour la barre là j'entends la musique alors qu'on utilise des accessoires les altères mais aussi des mini élastiques qui vont augmenter la résistance donc je vais vous montrer un exercice et ensuite vous allez le faire vous allez le faire toute seule je vous montre donc on commence en petites secondes on va cliquer la jambe de terre alors je regarde je regarde on va incliner la jambe en arabesque derrière toujours en gainant vraiment dans l'estomac et on allonge là on va sculpter ses fessiers c'est parti on va lever hop arabesque et on redescend juste la jambe pliée dans votre jambe de terre d'accord libérer l'espace entre les oreilles et les épaules et les voilà c'est on active vraiment les fessiers à bala à la 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 ça brûle sur deux maintenant ça pulse vers le ciel et on va rajouter un joli bras couronne et en plus on travaille un peu le style exactement à dire voilà la grâce et ça on aime beaucoup commencer à sentir on a on n'a pas mis déodorant aujourd'hui 1 et 2 et maintenant va couper ici couper et développer la jambe couper donc vous avez compris développer avec géraldine voilà c'est un cours sympa on est bon entre femmes en majorité et nous on veut le savoir les résultats alors les résultats parce que vous avez des corps mais croyables je dois dire excusez moi mais moi ça n'est pas normal venez parce qu'à un moment vous êtes gracieuse vous êtes musclé mais vous avez le sourire alors ça n'a pas du tout elles sont hyper positives ça nous rend sympa de transmettre et de faire du bien aux gens non mais vous avez l'air plein de bonnes ondes quoi les résultats la première chose qu'on voit c'est les fessiers qui remontent bien sûr on galbe les fesses et hop ça remonte et hop 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 voilà surtout un travail postural donc on allonge on redresse son dos voilà et du coup on gagne cinq centimètres cinq centimètres c'est vrai un vrai sport anti âge d'accord c'est ce que j'allais vous demander c'est pour tout le monde c'est pour tous les âges tous les les morphologies le bar shape et c'est dans la bienveillance quand même un peu trop motivant mais c'est ça et ben j'espère que ça vous a motivé ce coup de coeur du jour parce que c'est le bar shape comment vous avez mis le ballon entre les cuisses mettez vous un truc entre les cuisses voilà on bouge son bassin on descend sur deux temps moi si on m'avait dit que je ferais ça c'est trop sympa non oui mais normalement ça se fait dans une salle sans caméra c'est un très bon exercice je vous avais encore jamais dit au revoir avec un ballon entre les cuisses donc on va se dire au revoir là dessus le bar shape le coup de coeur de jeanane apparemment c'est très efficace on vous met toutes les coordonnées évidemment c'est ouvert à tous moi je vous laisse avec sophie d'avant je sais pas combien elle pourrait estimer mon ballon une fois que je l'ai porté comme ça dans affaire conclu on vous souhaite une très belle après-midi sur france de merci encore une fois pour tous vos messages et toutes vos questions qu'on reçoit chaque jour j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des choses on vous souhaite une merveilleuse après-midi on vous en revoit pour fin bye bye